Une carte. En fait, j'ai une carte privée que je pense que je peux. C'est vrai? Oui, oui. Après, on parle de la carte. Après, j'ai mis la vidéo. Non, non, tu peux faire. Comme ça? Oui. Non. Avant de faire les dégâts. Avant de faire les dégâts. C'est pour ça que, tu vois, j'ai pris, je dis, j'ai pris deux. On ne sait jamais. Peut-être que tout d'un coup, on fait des bêtises. Alors, c'est en bas. Tu vois? Tu prends en bas. Un jour, et puis, je mets une petite pépite. Et là. C'est ça, je vais le mettre dans mes mains. Je vais le mettre là. Voilà. Là, tu peux mettre. Tu mets là-dedans, en fait. Tu remplis là-dedans. Ah, mais ça va tomber. Non, non, non. Tu mets ici, pardon, excuse-moi. Ah, oui. Tu remplis là. Ah, je remplis là. Oui, bien sûr. Et puis, après, on fait. Après, ça doit rester comme ça. Je vais mettre avec une petite cuillère, parce que peut-être que c'est plus un, non? Une toute petite cuillère, oui. Tu arrives, sinon, je peux t'aider. Non, je crois que c'est bon. On va mettre des choses ici. Voilà. Ah, mais tu dois mettre encore plus, je suis bien. Non, attends, je vais voir. Oh, non, c'est pas rempli, là. Tu vois, tu mets jusqu'à ce que... Jusqu'au bout, non, non, pas jusqu'au bout. Non. Tu vois là où il y a le verre. Ah, oui. Ouais, jusqu'au bout du verre, mais pas plus. Pas plus, parce que tu dois fermer, hein. D'accord. Voilà. Non, c'est pas mal. OK. Et là, maintenant, tu peux fermer. C'est trop? Non, non, c'est bon. C'est bon. Merci bien. Et voilà, cool. Donc, tu vois, quand tu mets, il ne faut pas rentrer. Tu mets juste comme ça. C'est super. Merci. Tu peux mettre dans du yogourt. Ouais. Tu peux mettre... Bah, nous, on a fait maintenant tout le temps du yogourt nature. Exactement. Tu peux mettre dans les fruits, dans la salade de fruits. C'est super. Tu peux mettre dans un... Tu fais une omelette. Trop bon. Tu mets les dents. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis désolée. Je ne suis pas... Je suis chez une cliente. C'est un peu simple, mais je voulais partager avec vous quelque chose qu'on est en train de faire. C'est très important. Il y a des personnes qui... J'ai fait une fois une vidéo sur le sucre. Et puis, il y a des personnes qui voulaient savoir le sucre, le bon sucre qu'il fallait utiliser parce que je leur avais dit de jeter le sucre raffiné à la poubelle. Parce que ce sucre-là, c'est du poison. Je ne sais pas comment et pourquoi c'est encore sur les marchés, mais c'est une réalité. Ce sucre est du poison. Donc, les gens m'ont demandé avec quoi ils pouvaient remplacer ce sucre. Mais vous pouvez le remplacer avec le sucre de bouleau. C'est ça, en fait. Il est écrit Silitol. Donc, S-I-G-L-I-Z. Donc, Silitol. L, pardon. Voilà. C'est le Silitol. Ça, c'est le sucre. Le sucre de bouleau qu'il faut acheter pour remplacer le sucre blanc raffiné. Le sucre blanc raffiné n'a plus de minéraux. Il n'y a rien. Ça n'apporte rien à l'organisme. C'est juste que ça rend dépendant. Et là, c'est du poison. C'est pire que le poison. Alors, il y a du sucre de bouleau. Donc, voilà. Comme moi, sur Facebook, il y a des gens qui m'écrivent de partout. Les gens écrivent de partout. Donc, ce n'est pas forcément des gens en Suisse. Il y a certaines personnes qui sont en Afrique. Il y en a qui sont au Canada, aux États-Unis et tout. Je ne sais pas aux États-Unis où vous pouvez trouver ce sucre de bouleau. En Afrique, je ne sais pas où vous pouvez trouver. Mais je sais qu'en Suisse, c'est dans les magasins diététiques. Voilà. J'ai trouvé la bulle dans les magasins diététiques. Voilà, c'est ça. Dans les magasins bio, vous allez trouver ce sucre-là. C'est un sucre que les diabétiques peuvent prendre. C'est un sucre que tout le monde peut prendre parce qu'il n'y a pas de calories. Il ne fait pas monter le taux de glycémie. Donc, il est excellent pour la santé. Il ne va pas aussi... Ceux qui veulent faire un régime pour perdre du poids, c'est ce sucre qu'il faut utiliser. Parce que non seulement il va vous aider à la digestion et en plus de cela, il ne va pas faire monter le taux de glycémie. Et en plus, il ne va pas vous donner des caries. C'est un sucre qui ne donne pas de caries. Donc, c'est un sucre, on va dire même, qui soigne. C'est le sucre d'une plante. Voilà. Et toutes les personnes qui m'écrivent, si je ne réponds pas, c'est juste que pour l'instant, je suis très, 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 très occupée. Mais je vais répondre. Alors, il y a un combat, mais vraiment un combat sur lequel je suis à cheval. C'est l'arthrose et la prise de poids. Ça, ce sont deux choses que, franchement, je vais faire quelque chose dans ce monde. Je vais aider parce que, quand j'étais petite, j'ai vu en Afrique, quand j'étais en Afrique, j'ai vu des femmes, des mamans qui ont vraiment souffert et qui continuent de souffrir de l'arthrose. On appelle le rhumatisme chez nous. Voilà. Pourquoi ? Parce que le sel, le sucre, la prise de poids. Donc, les gens sont malades de l'arthrose. Mais l'arthrose, c'est une maladie qu'on peut prévenir. Voilà. Alors, il y a l'arthrose, il y a la prise de poids. Donc, la perte de poids, elle est importante pour tout. On ne dit pas de perdre du poids pour être joli, pour être belle ou beau. Non, 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 non. Il faut perdre du poids parce que c'est très important pour la santé. Il y a des hommes qui ont les réactions molles. Ceux-là, ils doivent obligatoirement perdre du poids parce que si tu as de la graisse autour du ventre, ce n'est pas bon. Donc, il faut brûler cette graisse, il faut perdre du poids, il faut faire du sport. On en parlera. Mais aujourd'hui, c'était juste pour vous parler du sucre de bouleau. Comme j'étais chez la cliente, j'ai vite fait comme ça de faire une vidéo pour vous présenter ce qu'on appelle le sucre de bouleau. En plus, il sucre vite, il sucre très vite, un tout petit peu et puis c'est bon. Donc, ça ne vous apporte pas des toxines. C'est un détox. Il y a un monsieur qui m'a vue aujourd'hui à Bulles. J'étais dans un café. Il vient et il me dit, ah mais c'est vous la dame qui parlez chaque jour du détox. Je dis oui. Il dit, mais vous êtes convaincue de votre truc. Je dis, mais je suis convaincue de notre truc. Mais on doit se détoxifier le corps. Regarde, le matin, on commence avec l'intox. On commence le matin. On commence le matin et on termine le soir. L'eau, le savon, les crèmes, le petit déjeuner. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Les boissons. Mais tu commences le matin. Tu t'intoxiques le matin jusqu'au soir. Alors, il faut se détoxifier, c'est clair. C'est bon. C'est bon. Donc, voilà. On se dit à bientôt. Je suis... Archival ! La cliente chez qui je suis, c'est une cliente qui est super contente de moi. Elle est contente de mes produits. Il n'y a pas un produit qu'elle n'a pas chez elle. Non, c'est vrai. Elle a tout. J'ai tout. Même quand je suis désespérée, quand parfois je n'en peux plus, c'est elle qui me dit mais non, vas-y, continue. Donc, voilà. Je suis chez elle parce que je l'ai contaminée. Elle est maintenant aussi passée, mais au naturel. Je l'ai contaminée. Je suis très contente parce qu'il y a sa jeune fille, sa jeune fille, une jeune étudiante aussi qui est passée au naturel. Elle fait elle-même son miel. Elle fait ses savons. Elle va bientôt faire ses savons. On va faire des ateliers d'ailleurs pour les savons. Elle va faire ses huiles essentielles. Elle va faire ses boissons. On doit le faire nous-mêmes. Il ne faut pas attendre de prendre tous ces toxines-là. Mais il faut apprendre à le faire. Si tu peux apprendre à cuisiner, tu peux aussi apprendre à faire ta crème. Tu peux aussi apprendre à faire ton savon. Et tu peux aussi apprendre à faire tout ce que tu dois faire pour ta santé. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de richesse. S'il n'y a pas de santé, il n'y a pas de beauté. Moi, c'est pour ça que la santé m'intéresse. Voilà. Et malheureusement, quand les gens sont malades, on ne peut plus rien faire. Donc, on se dit qu'avant, exactement, avant de tomber malade, nous, les femmes comme les hommes, à partir de 40 ans, il faut qu'on se lève à partir de 40 ans, mangeons beaucoup de légumes, faisons du sport, buvons des thés détox. Et puis, comme ça, on peut garder la santé. Voilà. J'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue. J'espère que je ne vous ai pas dérangé. Dakis, bien-être pour votre bien-être. À bientôt. Et peut-être que demain, je fais encore une petite vidéo parce que j'étais... Aujourd'hui, je me suis préparée. Tu sais, comme j'étais un peu enrhumée, je toussais, je voulais faire un sirop. Contre la toux, je dis, je vais partager ça avec mes abonnés. Ils vont apprendre aussi à faire le sirop contre la toux qui est très efficace. Oui. Donc, ou bien, peut-être quand je rentre, ce n'est pas encore l'heure. Ah oui, si je rentre à 20h30, je peux faire le sirop contre la toux. Tu es là encore? Tu peux regarder, toi, non? Oui, je vais regarder. Ah, comme ça. Exactement. Voilà. Alors, voilà. Peut-être à tout à l'heure, peut-être à demain. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada